Merci, je suis content d'être devant toutes et tous. Avant de commencer la présentation, je voudrais dire que ce que je vais présenter est un travail collaboratif avec beaucoup de personnes et de médecins qui s'intéressent au Vexas. Je vais commencer par remercier Maxime Battistella qui va vous faire un topo après sur les signes cutanés des hémopathies méloïdes parce qu'à l'hôpital Saint-Louis, il y a une longue tradition qui date d'avant Maxime Battistella et d'une médecin qui s'appelle Anna Patte, qui s'appelle Marie-Dominique Vignon-Penamène et tout un groupe qui travaille sur, on va dire, la clonalité possible de certaines lésions cutanées. Je vais remercier aussi François Chasset qui est là, qui travaille beaucoup sur le Vexas et avec qui on fait beaucoup de travail collaboratif, à la fois sur le plan clinique et translationnel. Remercier une interne qui a beaucoup fait chez nous qui s'appelle Eve Zakine qui fait des travaux cliniques et translationnels sur la maladie. Remercier tous les médecins du service de dermato qui s'intéressent à ça. Il y a Thibaut qui est là, mais il y a aussi Marie Jachier qui a fait le staff en notre absence cet après-midi et Florence que je vois ici, qui a vu il y a quelques années des Vexas sans le savoir. Mais elle se disait c'est bizarre, mais elle ne le savait pas parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Mais elle disait c'est pas des suites classiques, ça ressemble à un truc qui n'existe pas. Et donc c'est important de savoir qu'il y a des médecins cliniciens qui arrivent à se dire on ne rentre pas dans une case et peut-être qu'on trouvera plus tard. Et puis surtout remercier tous les gens. Il y a le groupe, le French Vexas. Le French Vexas Group, ça fait très cocorico. Mais en fait, quand on regarde dans les publications, c'est un groupe qui a eu beaucoup d'impact depuis la découverte de la maladie sur sa compréhension et son traitement. Donc ça c'est chouette. Il y a des internistes, et je vais citer Sophie Georgin, Arsène Méquignan et Benjamin Terrier. Mais il y en a plein d'autres qui sont impliqués. Et quelques dermatologues dont l'équipe de Saint-Louis et de Tenon. Donc voilà pour commencer le topo. Parce que c'est une maladie qui est passionnante. et qu'on a envie de comprendre et qui est vraiment une maladie à présentation essentiellement dermatologique. Donc il faut la connaître. Alors, je ne vais pas spoiler le topo de Maxime, mais il faut quand même que je vous explique un truc. Avant d'en arriver au Vexas, c'est que, eh bien, il y a un vieux dermatologue qui s'appelle Sweet, qui a dit, voilà, un patient qui fait de la fièvre, des lésions cutanées qui ressemblent un peu à l'urticaire qui sont fixes, et puis des arthralgies. Et quand en biopsie, il y a des neutrophiles, on va appeler ça un syndrome de Sweet. D'accord ? Et notamment au départ, dans le Vexas, on a dit, il y a des lésions de syndrome de Sweet. En fait, non. Le Sweet initial historique, c'est la dermatose aiguë fébrile neutrophilique. Eh bien, ce n'est pas ça. Et donc dans l'équipe de Saint-Louis, on se disait, tiens, c'est bizarre, il y a des lésions suitoïdes, en fait, qui ne sont pas fébriles et qui sont beaucoup plus chroniques et qui, par ailleurs, ne vont pas donner des arthralgies et dans lesquelles il n'y a pas que des neutrophiles, mais quand même des cellules de l'aligné myéloïde qui sont un peu atypiques. Maxime va vous expliquer après. Pour nous, ce n'est pas vraiment des Sweets, c'est des pseudo-Sweets. Et donc, on essaye progressivement d'éliminer ce terme de Sweets. Et dans le Vexas, ce n'est pas du Sweets, puisque ce sont des cellules de l'aligné myéloïde qui sont clonales. Donc, les Sweets clonaux, ce n'est pas des Sweets. Et je vais vous expliquer comment il faut les appeler. Et donc, en fait, il y a un concept d'hermatose neutrophilique clonale qui va de bas grade à haut grade. Le bas grade, finalement, c'est ce qu'on appelle avant des Sweets atypiques ou des fois des Sweets lympho-histiocytaires parce qu'il y a des lymphocytes et des histiocytes. Mais en tout cas, quand on biopsie dans la peau, il y a un clone myéloïde. Donc, ce n'est pas des Sweets, puisque dans la description initiale, c'est des cellules réactionnelles qui sont polyclonales, alors que là, c'est des cellules clonales. Et donc, il y a cet acronyme qui a été développé par les dermatopathes de l'équipe de Saint-Louis, qui est le myéloïdysplasia cutis. Ça veut dire que sur la peau, il y a de la myéloïdysplasie, puisque c'est clonale. Et le stade plus grave, plus ultérieur, qu'a montré notamment chez l'enfant Emmanuel et Pauline, c'est quand on a des leucémides sur la peau qu'on voit sur la dernière diapo. Et donc, ce concept de... Et que je voudrais que de plus en plus on utilise, qui est le concept de myéloïdysplasia cutis, finalement, c'est un peu ce qu'on voit dans le Vexas, qui est une forme de SMD de Bagrab, de SMD inflammatoire, puisque dans le Vexas, on a plus des manifestations inflammatoires que cancéreuses, on va dire, de la cellule clonale myéloïde. Et donc, finalement, ce qu'on voit aussi dans le Vexas, c'est plus du myélo-dysplasia cutis que du sweet ou du pseudo-sweet. Je vais commencer par du compliqué. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer le Vexas, mais le Vexas, ça a été décrit il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que... V, parce qu'on voyait des vacuoles dans la moelle. Quand on a un Vexas et qu'on biopsie la moelle, on voit des vacuoles intracytoplasmiques dans les cellules myéloïdes. E, c'est pour enzyme linked. X, c'est parce que c'est lié à l'X. Et A, c'est pour auto-inflammatory, parce que c'est plus des manifestations auto-inflammatoires, auto-inflammatory syndrome. Et en fait, là, c'est un papier d'il y a quelques mois, je crois fin 2023, pour expliquer. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Le Vexas, c'est une maladie acquise clonale. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une cellule myéloïde de la moelle qui mute. Et en fait, l'oncogène du Vexas, c'est UB1. En anglais, UB et 1. Et donc, du coup, UB1, il mute. C'est comme ça qu'on dit. On dit 1 en anglais, c'est 1. Et donc, ça mute. Mais en fait, le truc qu'on se disait, et nous, on l'avait vu dans la peau avant cette publication-là, on disait, tiens, c'est bizarre. Il y a la mutation clonale driver du Vexas, c'est UB1. Mais on voit d'autres mutations. Et notamment avec Maxime, on l'a vu, et Ève dans la peau. Il y a d'autres mutations de SMD. Il y a des mutations de TET2. Il y a des mutations également de DNMT3A et d'autres. Donc, on se dit, tiens, il y a d'autres mutations des hémopathies myéloïdes clonales, des SMD, des somaméloïdysplasiques. Et ce qu'ils décrivent très bien dans ce papier d'emblotte, c'est la trajectoire clonale des Vexas. Et donc, vous voyez à droite, c'est les trois schémas avec des couleurs. Ils disent, il y a trois trajectoires clonales dans le Vexas. Il y a des patients qui ont un vrai SMD avec des mutations de SMD. Et poum, la mutation UBA1, elle se rajoute en plus. On va dire, trajectoire clonale 1. En dessous, eh bien, c'est des patients qui ont une mutation de UBA1 au niveau des cellules myéloïdes. Et puis, ils rajoutent des mutations, en particulier TET2 et DNMT3, trajectoire clonale 2. Et enfin, en 3, il y a des fois, il y a deux sous-types de clones qui sortent, qui sont dans le sang qu'ils regardent ça. Ils ont fait du single-cell DNA sequencing, c'est-à-dire qu'ils regardent l'ADN de chaque cellule myéloïde. Et ils ont fait aussi du bulk. Bulk, c'est la totalité du DNA sequencing. Et ils arrivent comme ça à décrire des trajectoires clonales. Et la troisième trajectoire clonale, c'est que dans une mutation nymopathie myéloïde clonale, il y a à la fois des cellules mutées UBA1 et des cellules mutées de SMD classiques. Ils ont conclu quand même que le profil, on va dire, moléculaire et évolutif, quand on a la mutation UBA1, c'est pas pareil. Donc, ils se disent à la conclusion, il y a des SMD classiques, TET2 et DNMT3A. Et il y a des SMD avec UBA1, donc il faut l'appeler ça le VEXAS. Ça, c'est le travail, on va dire, le gros travail clinique du French VEXAS Group. Et pour vous dire juste, voilà globalement, comment se manifeste un VEXAS, comment on va le voir ? Pour nous, on va voir sur la peau du mylodysplasia cutis, c'est-à-dire des lésions suitoïdes, si vous le voulez, mais qui sont fixes. Et je vais vous montrer plein de photos de ça. Et puis, quand même, la peau, c'est en plus de 90% des cas. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres signes, il y a les articulations, il y a le poumon, il y a le cartilage, il y a la fièvre, il y a des fois la cytopénie du SMD classique, il y a des fois des pics monoclonaux. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le VEXAS, on a une maladie myéloïde, mais il y a quand même 10 à 20% du vieux terme de dyscrasie plasmositaire, c'est-à-dire de clones plasmositaires en même temps. Donc, c'est une maladie qui touche différentes lignées hématopoïétiques. Et là, c'est un papier où ils ont fait du hiérarchie non supervisée pour montrer qu'il y a plusieurs groupes de VEXAS. Donc, le VEXAS, ça entre par l'anume, ça rentre par la peau, ça rentre par les articulations, ça rentre par les cartilages, ça rentre par le poumon, mais ça rentre souvent par la peau, de manière chronique, c'est le symptôme le plus présent et c'est les symptômes d'entrée également le plus présent. Donc, qu'est-ce qu'a fait en collaboration avec l'équipe de Tenon et François Chassène, notre interne Ève ? Elle s'est dit à un moment, c'était il y a quelques années, le VEXAS venait de sortir, est-ce que finalement, dans la peau de ce qui est la description de Beck du New England 2020, on n'est que quatre ans après, on voyait des lésions comme ça. La photo, elle était moche, franchement. C'est des lésions papuleuses, érythémateuses, bon, ça resplend à du sweat, mais à n'importe quoi. Et on s'est dit, tiens, on va regarder si dans la peau, et pas seulement dans le sang ou dans la moelle, eh bien, les cellules neutrophiliques, istiocytaires, myéloïdes, elles sont mutées, ubains ou pas. Donc, globalement, on a fait ça avec l'équipe de Saint-Louis et l'équipe de Tenon. Et parallèlement, l'équipe de Tenon a repris l'ensemble des signes cutanés du VEXAS, c'est-à-dire son polymorphisme de présentation. Alors, on a regardé, du coup, le sang, la peau, parfois la moelle. Et donc, je vais augmenter à quoi ressemble la peau. La peau, c'est un travail qui a été publié, du coup, dans le JAD. Et vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, c'est des papules, érythémateuses, des fois un peu démateuses, des fois un peu purpuriques, qu'on voit dans différents endroits du corps. Je vais vous montrer quelques présentations scémologiques classiques, qui sont souvent en grand nombre. Donc, c'est du papuleux érythémateux, ou du papuleux purpurique, comme vous le voyez. Et par ailleurs, vous voyez que les lésions sont parfois extrêmement multiples. Et ce qu'a décrit, du coup, Ève et François, c'est que souvent, ces lésions, elles ont un aspect un peu arciforme. Je ne sais pas si François, il est encore là. Non, tu es là, oui. Que tu as appelé en 2001, c'est ça. Il aimait bien 2001. Donc, il a appelé ça à 2001. Mais c'est vrai que cet aspect-là, on le voit un peu moins dans un suite classique. Et donc, on voit aussi des lésions des fois pustuleuses. Il y a des neutrophiles quand même. C'est une dermatose neutrophilique clonale, mais ça reste peut-être un peu une dermatose istiocytaire neutrophilique parce qu'en fait, un istiocyte clonal dans la peau, il va quand même maturer un peu en neutrophile. Donc, des fois, il y a des lésions pustuleuses. Des fois, il y a un livret d'eau que je crois qu'une fois, François, vous avez biopsié et qu'une fois dans la paroi des vaisseaux, il y avait quelques cellules avec des inclusions, tu m'avais dit. Et il y a des fois des réactions aux piqûres de points d'éjection, un peu comme la pâtergie qu'on voit dans des maladies cutanées neutrophiliques. Il y a des fois des pseudo-hérésipels. Donc, c'est quand même polymorphe, la présentation clinique. Et vous voyez souvent, à 63% des cas, c'est la peau qui est le premier symptôme inaugural du vexas. Donc, voilà pour la description clinique histologique. Et ce qu'on a montré, du coup, c'est que dans la peau, c'est clonale. Il y a la mutation UB1 dans tous les cas de vexas. Et qu'en plus, il y a, comme ils l'ont montré dans le papier de Blod, une accumulation du nématopoïèse clonale que l'on voit parfois dans la SMD classique, c'est-à-dire en particulier T2 et des NMT3A. Je vais finir cette présentation pour que vous ayez des messages clairs. Pour dire que... Et ça, c'est un travail aussi que François a fait en collaboration avec nous, qui est de regarder finalement, puisqu'on a la chance d'avoir la peau, on a moins facilement du poumon ou de l'articulation ou du cartilage. Donc, nous, on a dans la peau beaucoup, beaucoup et un infiltrat important de cellules clonales mutées UB1. Donc, on a voulu se dire, est-ce qu'il y a des signatures inflammatoires, puisqu'on sait que le vexas, c'est un SMD inflammatoire, c'est entre le SMD et la maladie auto-inflammatoire, qui nous permettrait d'avoir des nouvelles options thérapeutiques. Pour faire simple, en 2024, un vexas, ça se traite essentiellement avec du roxolutinib, qui est un anti-panjac, ou bien du tocilizumab, un anti-L6. On peut donner un peu de corticoïdes, mais à long terme, ce n'est pas bon. Les autres molécules qu'on utilisait entre 2020 et 2022, le métaux, les entités NF-alpha, ce ne sont pas des molécules qui sont extrêmement efficaces. Donc, vous retenez qu'avec ça, ça se traite à l'heure actuelle avec du ruxo ou du tocilizumab. Mais bon, ça a été fait de manière un peu random, et on s'est dit, tiens, regardons les signatures, on a fait un temps dans la peau, et c'est le travail qui a été fait par une interne de chef en thèse qui s'appelle Chloé Grelo, qui a présenté ses résultats au Congrès de recherche européen il y a deux semaines de ça. Donc, globalement, qu'est-ce qu'elle a fait ? Je vais passer un peu sur les diapos d'entrée. Elle a comparé la signature transcriptomique. Là, dans le papier de Blob, ils ont fait de la génomique. Ils ont fait du single cell DNA ou du bulk DNA. Nous, on a fait du bulk RNA. On a regardé les ARN messagers pour regarder la signature inflammatoire. Donc, elle a comparé la signature inflammatoire en bulk, RNA sec, du Vexas, des myelodiacutis classiques, qui sont des hématopoïèses clonales non mutées UBA1, et des vraies suites qui sont décrites comme suite, la décrit il y a plusieurs dizaines d'années de ça. Et globalement, je vais vous montrer les résultats. Donc, ce qui est intéressant de voir, quand même, vous avez en rouge, non, pardon, en bleu foncé en bas de la peau saine. Donc, la peau saine, elle clusterise ayant une signature peau saine. Vous avez en rouge le kimia cutis, c'est-à-dire des leucémides. Ça n'a pas la même signature transcriptomique. Et de manière intéressante, quand même, les suites classiques, comme décrit par suite après une infection virale, les Vexas et les myelodysplasies, elles sont dans un même pool de signatures inflammatoires. On voit du violet. Chaque point représente un patient. Du violet, du vert et du bleu. Donc, ils ont des profils assez similaires. Et si on devait regarder, on va dire, les voies d'activation, vous voyez, bon, comme d'hommes, beaucoup de maladies inflammatoires de la peau, qu'est-ce qui est important en termes d'inflammation, qu'on a envie de targueter plus tard, c'est la voie des interférons alpha-bêta, la voie de l'interférons gamma, et qui sont des voies canoniques qui sont extrêmement importantes. Donc, interférons gamma, interférons alpha et bêta, qui sont des interférons de type 1. Donc, ça, c'est une autre manière d'analyser les résultats de RNA sec et de regarder qu'est-ce qui, on va dire, en amont de ce qu'on voit a pu réguler ces signatures inflammatoires. Et du coup, on retrouve l'interférons gamma, l'interférons alpha, des choses qu'on voit au cours de la GVH, allograft, ça veut dire que des médicaments que l'on voit de la GVH, pourquoi pas les utiliser dans le Vexas. On retrouve la voie de l'ILC, c'est de Jackstat, c'est joli quand même. Ça veut dire qu'on voit des choses qu'on a connues, non pas en recherchant, mais en essayant de manière un peu aléatoire, il y a le site Jackstat et d'autres voies qui seraient intéressantes et nouvelles à targueter. Donc, interférons gamma, interférons alpha. Voilà. Je vais conclure assez rapidement parce que je n'ai pas trop une idée du timing où j'en suis. Donc, juste pour dire, cette étude de bulk RNA sequencing, elle nous montre que les voies qu'on utilise actuellement, qu'on target, que sont l'ILC, et la voie de Jackstat qui marche bien, on voit bien que dans la peau, c'est la bonne signature inflammatoire à targueter. Et on ouvre la perspective pour utiliser des anti-interférons gamma. C'est développé dans certaines maladies auto-immunes. Je sais qu'à la pitié, notamment dans les syndromes de maladies de Steele extrêmement sévères, il y a des anti-interférons gamma qui sont développés. Et puis, les anti-interférons alpha, vous connaissez la Nifro, que c'est dans le lupus, pourquoi pas dans le Vexas. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Merci.